Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsports. Donc nous allons prendre connaissance des nouveautés de la semaine. Bon dorénavant je ne reviendrai plus sur les courses du mode carrière. Donc si vous voulez savoir les nouveautés dans les modes carrière, reportez-vous à la vidéo de la semaine dernière où j'explique toutes les nouveautés de la mise à jour 12. Donc cette semaine la voiture en réduction c'est la McLaren F1 1993. Donc elle va vous permettre bien sûr de rouler en Spotlight Series et en mode carrière. Je vais en profiter pour revenir sur les voitures de la semaine dernière. La Lamborghini, il y avait déjà une Lamborghini la semaine dernière. Très content, je n'ai pas fait de super résultat mais vraiment très bien. Après l'Alpine A110, très bien pour cette catégorie, excellent, très bonne voiture. Bon après bien sûr la Ferrari, alors là vraiment un régal cette voiture. Ça a été vraiment du tonnerre à piloter, je me suis régalé. Bon pour l'endurance j'avais pris la Mercury, bon c'est, voilà, elle reste comme toutes les voitures de sa catégorie, rien de particulier à rajouter. Après il y avait la BMW Z4 Roadster, alors j'ai été surpris, donc alors après un très bon châssis, manque peut-être un peu de pêche au niveau du moteur. Donc, mais je la recommande pour quelqu'un qui voudrait attaquer dans Forza. Et après la Mazda MX-5 de 2017, voilà, comme efficace comme toutes les MX-5. C'est peut-être pas la plus efficace mais ça reste du même acabit que les autres MX-5. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours bien sûr les défis, c'est dans le, vous retrouvez ça dans le menu. Donc ça vous demande de faire, ça vous indique qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner telle voiture ou telle combinaison. Bon, cette semaine pour la partie multijoueurs et la catégorie en vedette, nous avons droit à une série prototype de course pour laquelle j'ai acheté la Chaparral Car S2, bon comportement, voilà, c'est un comportement qui reste, voilà, à peu près, c'est pareil, ils ont à peu près tout le même comportement, voilà, c'est le même type de voiture, là, donc, mais voilà, très sympa à conduire. Bon, toujours la série 1 moteur central, vu qu'il y a un défi qui correspond avec, avec cette série, mais je ne ferai pas de vidéo dessus, je n'ai pas pris de véhicule. Après, la série Spotlight Series, avec la maternelle F1 93, alors c'est une voiture, je n'aime pas trop, donc tout jeu confondu, ce n'est pas ma préférée. Au niveau des épreuves spéciales, donc vous avez une épreuve, une série spéciale Subaru BRZ, qui vient en suivant de la série Lotus, donc pas de vidéo dessus, parce qu'elle est déjà en vidéo. Alors, cette semaine, on a droit au niveau des GT à une série Forza GT2, donc pour laquelle j'ai acheté une BMW, alors pas celle qui est en vignette, mais l'autre modèle. Bien sûr, la série Touring Car et la série Endurance, pour laquelle je n'ai pas acheté de véhicule cette semaine. Au niveau des épreuves ouvertes, toujours multiclasse, c'est une série, je ferai une vidéo plus tard, j'en ferai une vidéo un peu plus tard, une série avec laquelle je me sers pour upgrader en niveau les voitures. Donc au niveau de la classe B, j'ai acheté une Ford SVT Cobra, donc j'étais pas... bon, je pensais pas que ça serait tip top, bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal, quand même. Au niveau de la classe R, donc j'ai acheté, bien sûr, la Lamborghini Veneno, alors par contre, il faut que je la monte en niveau et que je l'upgrade au niveau des pièces détachées, parce qu'elle est pas performante. Et on finit avec une série classe E, pour laquelle j'ai acheté une Volkswagen Golf GTI MK2. Donc voilà, c'est pareil, il faut que je la fasse progresser, c'est pas performant. Voilà, de toute manière, une sélection de voitures pour cette semaine qui est pas performante. Donc je m'attends pas à des miracles, hein. Donc c'est à voir, je vais voir en fonction, au fur et à mesure que je les monte de rang. Au niveau des évaluations, j'ai réussi à remonter en sécurité S, donc très bien. Et en compétence, j'étais quasiment remonté au 4700, mais bon, avec ma série de courses d'hier, du jeudi, bien sûr, avec les nouvelles voitures, j'ai reperdu 100 points quasiment au niveau de compétence. Et je pense, bien sûr, avec la série que j'ai cette semaine, je vais encore redescendre. Voilà, en étant remonté en sécurité S, je veux pas dire que les autres... Enfin, même en série en sécurité A. Voilà, moi je trouve quand même que la communauté de joueurs de Forza est vraiment excellente. Franchement, j'ai fait des courses, c'était vraiment très réaliste, en fin de compte, le comportement de tous les joueurs. Et j'ai fait des courses, même quand il y a une vingtaine de joueurs. Après, bon, chacun, c'est un jeu, donc chacun peut faire des erreurs et tout. Mais franchement, très bien, très bien, super comportement, c'est vraiment très agréable de rouler en mode du joueur sur Forza. Allez, bon, on est parti pour la première course. Nous voilà sur le circuit de Road Atlanta avec la Chaparral K2E. Je sais pas à quoi ça correspond à ces références. Bon, je vais en parler, une voiture particulière. Bon, j'ai revêtu la combi Jordan-Nucca, là, que vous pouvez gagner en réalisant la série Jordan-Nucca en mode carrière. Voilà, alors un problème toujours avec cette série, c'est qu'il n'y a pas d'un monde qui joue. Donc, on n'est que quatre. Alors là, le quatrième, par contre, donc je crois, il n'a pas fait de temps. Voilà, la voiture, très bon freinage. Par contre, en vue intérieure, les passages de roues, ça me dérange beaucoup. Celui de droite, là. Bon, c'est lui qui termine premier, je pense. Il n'y aura pas de doute. Un bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Un peu, c'est parti. Le passage de roue est vraiment très gênant pour la vue sur celui de droite ou celui de gauche avec cette vue moins prononcée. Sur l'accélération il faut être quand même assez retenu parce que sinon la puissance est malte en ce qu'il faut pour soi sur ce genre de vécu. Je vais hier sur des courses, enfin jeudi sur des courses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai commencé bien sûr la course, ma voiture était niveau 7. Il va s'améliorer au fur et à mesure des tours. C'est parti. 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 On va rattraper le premier parce qu'il ne rattrape pas jamais Après, si il n'y a pas, ça ne sera que bénéfique pour moi Il n'y a pas de rouge On ne parle pas de rouge On ne parle pas de rouge C'est parti ! 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 C'est incroyable cette voiture, comment je... C'est pas possible D'ailleurs ça se voit au niveau des temps Parce que j'ai pris mes 30 secondes Dommage ! Ça ne sera pas tourci C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Un podium mais en profitez-en bien Parce que... Ça ne sera pas de si tôt que j'en ferai J'en ferai On se retrouve pour la prochaine course Vite Très vite Nous voilà sur le Virginien International Raceway Avec... Avec la BMW Alors très bon qualif quand même Parce que ce circuit est quand même C'est un circuit qui est très long ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. Ah si, il a pris une pédalité quand même. Un peu de pédalité. Un peu de pédalité. Un peu de pédalité. Il a fait exprès de me pousser en dehors. Un peu de pédalité. Un peu de pédalité. Tant mieux. Voilà. Bon départ. Un peu de pédalité. 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 C'est parti. 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 nous retrouver pour la dernière course nous voilà sur le circuit de gas marina avec la Volkswagen Golf voilà une bonne qualification pour voir le niveau de la voiture quand même bon je vois il fait un dépassement au moins dans la course la pénalité de temps totale est d'environ 2 secondes et demie la pénalité de temps totale est d'environ 2 secondes et demie bravo super quel fiasco cette course alors là je suis pas prêt de les rattraper maintenant oh C'est parti. C'est parti. Allez, dernier tour. Un peu d'action dans le dernier tour. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris 2 secondes de pénalité. Il faut que je prenne 2 secondes d'avance. Voilà. Il y a pas de pénalité aussi. C'est marrant, hein? C'est marrant. Comme par hasard, ils déconnectent Beau travail aujourd'hui, très vite Bon voilà, ben oui, mais je me suis fait éjecter d'entrée de jeu Qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, ça commence à me mettre dehors Ouais, c'est fini plus Ouais, il faut que je voie avec une autre caméra Ici, McPhobie Allez, bingo! On a trouvé flottif On a trouvé meurtrier Voilà, c'est la fin de cette vidéo Alors, une sélection de voitures qui ne risque pas d'être faramineuses Qui ne risque pas d'être terrible pour cette semaine Je ne pense pas que je vais pulvériser des scores Donc, voilà, je vais faire avec Je ne sais pas qu'elles ne sont pas plaisantes à piloter Mais bon, voilà, elles n'ont pas l'air d'être super performantes dans leur catégorie Donc, je vais voir un peu, au fur et à mesure, un montant de niveau Donc, voilà, après, de très bonnes courses à part la dernière Après, ça peut arriver Et là, à mon avis, c'était un peu intentionnel carrière Je ne veux pas dire Mais il y avait la place à gauche Je ne suis pas obligé de me harponner par l'arrière Donc, voilà, quand même Très bonne course La semaine dernière, j'ai fait de très bonnes courses C'était très passionnant Les courses, super Il y avait très bien, très bien Très bon comportement des joueurs C'était vraiment un régal Là, donc, voilà Après, bon Plus de joueurs en journée ces temps-ci Mais après, bien sûr, le plus gros C'est vers 21h où on trouve le plus de joueurs Même où c'est plein Mais après, voilà Les petites séries, là C'est AR AR Pour cette semaine AR Et E Voilà, c'est en général C'est là où vous trouvez plus de monde Parce que c'est les parties les plus rapides Voilà Bon, après Donc, voilà Bon, après, c'est C'est en fonction Bon, c'est la fin de cette vidéo Donc, si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A commenter Bien sûr Pour ceux qui ne sont pas abonnés N'hésitez pas A vous abonner Parce qu'une autre vidéo Arrive dans la semaine prochaine Spécial Forza Voilà Qui va changer de vidéo habituelle Je ne parle pas de la vidéo De l'autre samedi De la semaine prochaine Voilà C'est la fin de cette vidéo Allez Salut Salut Au revoir Au revoir Au revoir